Et bien salut tout le monde, c'était MepoVniamu pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mode sur Dissidia 012 du Odissim. Alors j'espère que vous avez bien, bah bah écoutez, ça va super, alors aujourd'hui, présentation d'un personnage assez particulier. Alors si vous vous souvenez bien, dans Final Fantasy XII, on avait une invocation du nom de Zalera. Alors c'était pas une invocation que l'on pouvait vraiment choper comme ça. Voilà, j'avais d'ailleurs galéré à l'époque pour l'avoir. Je vais vous expliquer une histoire avec cette invocation. Normalement, dans les mines de je sais plus où, et bien tu as une invocation cachée. Tu as Zalera, on est d'accord, mais disons que les ennemis, ils avaient genre 20 levels de plus que moi. T'imagines le truc ? C'est genre, tu te fais tuer en 4 coups, 5 coups, tu vois. Mais disons que dans Final Fantasy XII, il y avait les impulsions. Et si tu enchaînais comme un gros porc les impulsions, mais tu avais déjà certaines chances de mettre très à mal les invocations. Et donc c'est comme ça que j'ai chopé Zalera, Adramelech et Exodus. Ah oui, j'ai pu les chopper comme ça, sans souci. Et donc voilà, c'était ma petite histoire sur Final Fantasy XII. En plus, il y avait un point de sauvegarde avant Zalera. Donc franchement, t'étais bien. T'étais bien à ce niveau. Et puis donc voilà, c'est une invocation vraiment stylée. Donc le petit tour, donc... Alors, il faut savoir que Zalera, me semble-t-il, n'a pas d'épée. Donc c'est vraiment une création originale, son épée ici. Donc on va faire le tour. Elle est magnifique. En plus avec la fille, la fameuse fille collée ici. Zalera, qui est sublime, il faut se le dire. Mais elle a un gros souci. En mode Ex, ça rétrécit. Alors, il y a beaucoup de personnages qui ont ça. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors tout de suite, on va tester. Donc c'est un mode de Zephyro. Je pense qu'il n'y avait vraiment que ça à faire. Où Ultime Sia, ça aurait bien rendu également. Avec les magies noires, tout ça, je trouve que ça aurait bien rendu également. Mais c'est chipoté dans les détails. Vraiment, c'est chipoté dans les détails. On va combattre à Cloud. Ah, Zephyro Cloud. Ah, mon dieu. Où est-ce qu'on va pouvoir te combattre ? On va te combattre ici. Le monde est ténèbre, ça ira bien pour Zalera. Et voilà, donc c'est vraiment un mode particulier aujourd'hui. Il faut dire, ce qui est, ce n'est pas commun, des modes comme ça. Mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, Souvenez-vous. Ou si cette vidéo sort après, je ne sais pas. On verra. Mais j'avais dit qu'il y avait certains modes de FF12 qui pouvaient être créés. Mais malheureusement, il n'y a vraiment que sur Zalera que j'ai pu prendre quelque chose. Donc, Esper, voilà, c'est le nom. Esper Battle. Donc, on va prendre ça. On a un petit bug ici, malheureusement. D'entrée de scène. Mais bon, voilà, c'est réglé ici. Voilà, mimique. What ? Attends. Pourquoi est-ce qu'il commence avec ce type de point de vie ? Eh non. Pourquoi est-ce que tu as commencé avec ce type de point de vie, Claude ? C'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi est-ce qu'il commence comme ça ? N'importe quoi. On va lui mettre Average. Tant pis. Mais c'était quoi ça ? J'ai rien compris. Le pauvre Claude. Le pauvre... Bah oui, le pauvre Claude, justement. C'est un peu bizarre, ça. J'ai parfois eu ce souci. Je ne sais pas, vous, si vous avez eu ce souci sur Dissidia, mais... Moi, écoutez, ça me dérange un peu. Donc... Je ne sais pas comment régler ça. Je ne sais pas comment régler ça. On ne voit rien à toi, non. On va voir ça tout de suite. Ah, bah voilà. Là, c'est vraiment bien. Honnêtement, je trouve que ça passe bien, le mod de Zephyroth. Mais comme je vous dis, je trouve que ça aurait été mieux un mod avec Ultimecia, tu vois. Parce que la magie noire et tout ça, je trouve que ça aurait bien mieux rendu. Donc, Ultimecia, oula. Ultimecia, voilà. Elle n'a pas vraiment d'armes à proprement dit. Juste, sa magie noire et puis, c'est tout, quoi. Mais ça aurait bien mieux rendu. Dommage. Dommage. Mais Zephyroth, il y a le bidé quand même. Voilà, je crois que c'est stylé de prendre ça pour. C'est le bordel. Il a peut-être baissé un peu le son d'ailleurs parce que, oh là là. Il avait augmenté un peu le son pour la vidéo de Nudge. Justement parce que la musique, elle est très bas. Donc, bon, j'avais, voilà. Ça ira mieux. Je m'entendrai un peu plus, sûrement. Mais je trouve que, voilà, l'idée du créateur du mode de se laisser parvenir les idées, tout ça, avoir un peu plus liberté, c'est cool. Mais voilà, n'oublions pas que c'est un mode et que, bon, c'est pas une création originale, c'est juste pour respecter au mieux le personnage. L'idée est bonne, mais au final, mon pauvre, ça aurait été mieux de user ça sur un autre Persio, quoi. Parce que, bon, au final, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve avec des épées, lui, tout ça, voilà. On pourrait porter un peu la confusion, quoi. J'ai sûrement perdu le combat. C'est vrai que... Je suis pas fort sur Dicilia, moi, je le dis honnêtement. Je vais pas dire que je suis une merde. Mais... C'est pas trop loin, tu vois. Je dois l'avouer, malheureusement. Ultima Weapon, tu me déçoites trop avec ça, je vais me désabonner. Ah, quoique, ça pourrait passer. Dicilia. J'aimerais bien faire ma tierne noire, même souci, ça va me prendre trop de temps, il aura vraiment le temps de me buter. Pour que je sache. Allez, hop. Tant pis. On va essayer comme ça. On va t'appeler rapidement. Mais voilà. Question mode, ça bouge bien. Il n'y a aucun bug de texture, ni rien. Faire un mode aussi grand, quand même, faut savoir le faire. Faut vraiment savoir le faire. Et je trouve que, bah, il a géré pour son mode, tout simplement. Il a bien géré pour son mode. Moi, je dis un grand, bah, un grand bravo au créateur. Voilà, voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, malheureusement, vidéo, bah, pas vraiment une grosse présentation du personnage, malgré que l'effort est là. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. L'effort est grandement présent. Mais ça aurait mieux passer sur un autre personnage. Bah, je maintiens ce que je dis, ça aurait beaucoup mieux passé sur un autre personnage. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Dissidia. J'espère que vous aurez bien apprécié le contenu de cette vidéo. Et sur ce, bah, moi, je vous fais de gros bisous, tout le monde. C'était une bonne et remis à tout le monde pour une prochaine vidéo sur Dissidia. Ciao, bye, bye.